Bonjour et bienvenue dans mon 7ème C'est lundi que lisez-vous donc pour cette semaine donc on commence cette semaine j'ai lu tout d'abord Une part du ciel de Claude Gallet pour le le match de la rentrée littéraire de Price Winster Une part du ciel est un livre que j'ai vraiment pas aimé j'ai pas du tout réussi à accrocher avec la plupart des personnages seulement avec Gabi le seul personnage que j'ai beaucoup aimé Une part du ciel nous raconte la vie de personnages un peu communs de tous les jours avec des vies pas inintéressantes mais très communes le mot c'est ça, communes et c'est intéressant c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit la vie du côté de ces personnes là on les voit vivre dans un cadre assez difficile vu que c'est tout de même la montagne le froid, tout ça donc d'où d'ailleurs on voit la couverture avec la boue de neige donc le rose qui peut être un peu les sentiments et le blanc pour la neige donc voilà une bonne lecture mais j'ai tout de même été très déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus de ce livre surtout avec la couverture qui me faisait très envie donc voilà je crois que j'ai mis 2 sur 5 à ce livre donc c'est pas une très bonne note voilà donc pardon, oula j'ai fait des trucs avec mes livres donc je pense que c'est un livre à lire mais voilà après il faut tenter je pense aussi que je n'étais pas peut-être que ce livre n'était pas de mon âge voilà donc après lise-le et vous me donnerez votre avis donc cette semaine j'ai aussi lu Enfance de Nathalie Sarraute donc Enfance c'est une autobiographie donc je suis vraiment pas donc je n'aime vraiment pas les autobiographies par contre par contre là ça va j'ai assez apprécié donc ce livre est lu pardon il faut que je l'aise donc ce livre est lu pour mon prof de français donc c'est ma pro donc ah mince il faut vraiment que je l'intégrer donc c'est ma première la première biographie que je lis je l'ai beaucoup aimé enfin j'ai beaucoup aimé quand même pas mais j'ai bien aimé parce que tout d'abord grâce à la forme du dialogue donc entre Nathalie Sarraute et son double donc ça modernise un peu l'autobiographie je pense ça la rend plus vivante j'ai beaucoup aimé aussi Nathalie Sarraute Enfance qui est un personnage attachant et touchant parce qu'elle a quand même été abandonnée par sa mère et que même dans sa maison actuelle elle est rejetée par sa belle-mère verra donc une bonne lecture pour un 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 classique mais voilà sans plus non plus faut pas c'est un classique donc j'ai aussi lu cette semaine Zelda La Rouge en partenariat avec les éditions Sarbacane donc de la collection Exprime donc Zelda La Rouge c'est apparemment une des sorties du moment dès que j'ai lu le résumé j'ai eu envie de la lire la couverture m'a attiré un petit peu moins voilà donc Zelda La Rouge raconte l'histoire de Zelda une jeune fille qui est en fauteuil roulant une jeune fille de 16 ans qui est en fauteuil roulant renversée par un un conducteur et de sa soeur Julie qui ne se remet pas de cet accident beaucoup moins que Zelda d'ailleurs alors que c'est Zelda qui a été touchée et qui est prêt à tout pour se venger de celui qui a fait ça à Zelda donc des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est certainement l'un des des livres Sarbacanes que j'ai le plus aimé et que je conseillerais le plus parce que c'est touchant c'est j'étais extrêmement surprise pas par l'identité du conducteur par contre je m'en suis dit depuis le début mais par beaucoup de choses tout de même donc voilà une très bonne lecture que je conseille vivement donc en ce moment je lis deux livres à la fois donc c'est assez rare mais c'est seulement quand j'ai un cours de français donc je lis premièrement Biographie de la faim de Nathalie Nothomb donc c'est une autre biographie que mon prof de français nous a donné à lire voilà apparemment c'est un consisteur de Nathalie Nothomb dans sa jeunesse qui souffrait d'une maladie du fait qu'elle avait tout le temps faim on va apparemment aussi voir beaucoup de souvenirs de l'enfance au Japon donc un pays que je ne connais pas du tout et que j'ai hâte de découvrir grâce à ce livre j'espère qu'Amélie Nothomb nous en décrira beaucoup d'endroits voilà donc j'ai vraiment hâte et je lis aussi en ce moment la guérisseuse de Suffolk pour les éditions Sharon Kenna donc c'est un livre qui m'a tout de suite attirée par sa couverture premièrement mais aussi par le résumé car c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve propulsée dans un autre monde un peu médiéval et qui va devenir guérisseuse puis qui va devoir je crois se rendre au service du roi pour je ne sais plus quelle raison mais en tout cas le résumé m'avait l'air extrêmement intéressant et j'ai hâte de plus avancer vu que je viens de commencer et de vraiment le lire dans son fond donc sinon cette semaine je pense aussi lire si j'ai le temps donc une nouvelle dans le cadre du pardonnariat avec les éditions Lunécarla donc Cheracanon je ne leur ai pas demandé de le lire ils me l'ont donné voilà ils me l'ont donné donc je ne connais pas du tout le résumé ça m'a l'air un peu sanglant un peu militaire et j'ai hâte de le lire pour voir ce qu'il va me réserver voilà et sinon aussi cette semaine je pense lire Les Chasseurs d'âme si j'ai le temps Les Chasseurs d'âme donc de Alizon Noël donc la même auteur que Eternel Eternel qui est une bonne lecture mais pas extraordinaire non plus donc j'espère que Les Chasseurs d'âme vu les avis que j'ai vus me réservera de plus grandes surprises et j'espère que j'aimerai plus donc j'adore la couverture et j'aime encore plus celle du tome 2 donc je vous rappelle qu'il y a toujours sur mon blog un concours de Noël donc pour Noël le tirage de sort se fera pour le jour de Noël donc il y a à gagner tout d'abord Bleu Cauchemar mais aussi La Vie est un compte de filles donc les deux dans la collection Le Livre de Poche voilà donc pour participer à ce concours il vous suffit de remplir le formulaire en bas de la page donc ce formulaire marche donc vraiment bien donc je suis contente parce que je ne suis pas très forte en informatique donc c'est vraiment cool donc voilà il vous suffit de remplir le formulaire je vous souhaite à tous une bonne semaine livresque de bonne lecture passé maintenant et futur voilà donc bonne lecture bonne semaine et on se revoit pour la semaine prochaine pour un prochain c'est lundi que lisez-vous en vidéo c'est lundi que lisez-vous